On va parler donc d'Europa. Europa, c'est donc une association de pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays du Bénélux, les 6 pays fondateurs donc avec l'Espagne, le Portugal et l'Autriche. Et ces pays-là passeraient en fait à la vitesse supérieure. Voilà, en gros c'est ça. Pour l'instant, on est en panne. On est en panne, les gens ne savent pas où on va, ils sont un peu démoralisés en fait, ils ont la crise, ils ont le chômage, etc. Bon, on remet la machine en route. Et on reprend la direction d'ailleurs qui était prévue à l'origine, parce qu'à l'origine c'est ce qu'on voulait faire. Et puis depuis malheureusement 20 ans, 25 ans, on s'est embrouillé plus ou moins, on a fait un système beaucoup trop compliqué. Et puis on a trop élargi en fait, c'est ça ? Oui, élargi, mais on n'a pas réformé, parce qu'on aurait pu élargir et réformer. Là par exemple, un petit exemple, le Conseil européen, c'est celui qui prend les décisions. Quand on l'a fait, en 1974, on était neuf, neuf personnes. Et j'avais dit, il n'y en aura pas un de plus, il n'y aura pas des conseillers, des experts, etc. On se met à neuf et on discute. À neuf, on peut travailler. Maintenant, quand ils se réunissent, ils ne sont plus de cent. Comment voulez-vous qu'on aboutisse à une décision ? Parce que d'abord, le temps de parole mange complètement en vain. À partir du cinquième ou sixième intervenant, personne n'écoute. Et il ne peut pas y avoir de discussion à plus de cent personnes, ce n'est pas vrai. Mais si vous faites une Europa à neuf pays, vous aurez une Europa à deux vitesses. Oui, mais c'est tout à fait naturel. Elle est la deux vitesses. Depuis l'origine. Au début, il y a eu deux projets. Il n'y a pas eu un projet. Je m'excuse, c'est un peu pédant. Vous savez tout ça. Mais à l'origine, il y a eu un projet proposé par des Français. Bon. Jean Monnet, Robert Schumann. Jean Monnet, plutôt socialiste. Robert Schumann, démocrate chrétien. Il propose un projet qui a été accepté. Il le propose à toute l'Europe. Dans toute l'Europe, il y a six pays qui disent oui. Qui sont des pays voisins, d'ailleurs. Puisque c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, et les trois pays du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Ils disent oui. Les autres, ou bien ne peuvent pas dire oui parce qu'ils sont derrière le rideau de fer. Il y avait encore l'occupation de l'Est de l'Europe. Ou bien ils disent non parce qu'ils ne veulent pas en faire partie. C'est le cas de la Grande-Bretagne et des pays scandinaves. Et à ce moment-là, ceux qui ont dit non se regroupent et font ce qu'on l'appelait la zone de libre-échange. Donc depuis le début, vous avez deux projets. Et ce n'est pas extraordinaire. On l'a vécu comme ça. Ce n'est pas romantique.